Bon alors, tu sais que j'ai créé une crypto-monnaie mais t'en sais pas beaucoup plus. En ce moment, il y a exactement 3 personnes, dont moi, qui possèdent le web, c'est ma crypto-monnaie. Dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer qu'est-ce que c'est, pourquoi ça existe et comment ça fonctionne. Parce que voilà, tu le sais, je suis passionné des crypto-monnaies. Et ça fait un moment que je réfléchis à qu'est-ce que je veux faire avec Webiguer, quelle est la vision à long terme, et je t'en ai déjà parlé. La vision à long terme, c'est de créer une start-up décentralisée où on a plein de personnes qui possèdent cette crypto-monnaie. Où on est tous en train de lancer des projets entrepreneuriaux dans une certaine niche. La niche que j'ai choisie, c'est des produits et services pour entrepreneurs français. Donc, ça sera toujours dans cette niche. L'idée, c'est que tous nos projets seront sous le nom de Webiguer et qu'ils seront tous sur le même site. Et si un de ces projets génère des revenus, et bien ces revenus, ils revendent dans les caisses de Webiguer. Et puis là, t'es en train de te dire, ouais, mais attends, donc en gros, je vais bosser, je vais lancer des projets, je vais faire un truc et l'argent va revenir à toi, ça n'a aucun sens. Et t'as raison, et c'est pour ça qu'il y a cette crypto-monnaie, le web. En gros, le web, il fait deux trucs. Et voilà, il a une valeur de vote. En gros, ça donne un pouvoir de décision au sein de l'entreprise Webiguer. Et il a une valeur financière. En gros, le web représente l'argent disponible dans les caisses de Webiguer. Donc, imaginons qu'il y a 100 web et dans les caisses de Webiguer, il y a 100 euros. Et bien, un web vaut 1 euro. Imaginons ensuite que voilà, on bosse à fond, on crée des super projets et que tout d'un coup, il y a 200 euros dans les caisses de Webiguer. Et bien du coup, un web vaudra 2 euros. Donc, c'est ça le système général. Maintenant, comment est-ce qu'on acquiert des web? Parce qu'évidemment, le but, c'est que ce soit une start-up décentralisée. Moi, je veux éviter que quelqu'un arrive tout d'un coup, investisse à fond dans Webiguer et possède l'entreprise. Mais en même temps, je veux que ça reste décentralisé. Je veux que chacun ait une chance de se lancer, de posséder les web et de pouvoir en gros investir dans Webiguer. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est que en ce moment et pour toujours, il sera seulement possible d'acheter 10 web par mois. C'est tout, que tu sois millionnaire ou SDF, tu pourras acheter que 10 web par mois. Donc ça, ça veut dire que les gens qui commencent à acheter des web tôt, donc par exemple, ces deux personnes qui ont commencé à acheter des Webiguer quand j'ai lancé la crypto-monnaie, et bien pour toujours, s'ils continuent à acheter, ce sera les gens qui possèdent le plus de web. Et c'est logique parce que c'est les gens qui ont cru en le projet le plus tôt. Donc, ils méritent d'en avoir le plus. Et puis ensuite, le prix du web, quand tu l'achètes, il est fixé d'une manière très simple. Le prix sera toujours valeur actuelle du web arrondie aux chiffres ronds supérieurs. Donc par exemple, si le web vaut 1,50€, quand tu vas l'acheter, tu vas payer 2€ par web. Si le web vaut 5,10€, quand tu vas l'acheter, tu vas payer 6€ par web. Donc en gros, le moment le plus intéressant pour acheter du web, c'est quand il se rapproche du prochain chiffre. Par exemple, là en ce moment, la valeur du web, c'est genre 80 centimes. Donc, quand il va se rapprocher de 1, par exemple, 85 centimes, 90 centimes, 95 centimes, là c'est où il faut acheter. Et ensuite, voilà, autre facteur intéressant avec le web, tu peux constamment le revendre à moi, au prix que j'affiche sur mon site web, donc le prix actuel du web. Par exemple, voilà, ces deux personnes qui possèdent des web, ils les ont toujours achetés à 1€ par web, parce que c'est le chiffre arrondi supérieur. Mais à un moment, ils pouvaient me le revendre à 40 centimes, c'était la valeur du web, ensuite à 60 centimes. Maintenant, il vaut 80 centimes, donc ils peuvent le revendre quand ils veulent. Et quand quelqu'un me revend un web, ce que je fais, c'est que l'argent, je le retourne à ces personnes, et ce web est détruit. Du coup, ça n'affecte pas la valeur globale du web. En gros, on enlève des webs, on enlève de l'argent, la valeur du web reste la même. Pour l'instant, je possède environ 70% des webs, parce que voilà, j'étais un des premiers à investir depuis très longtemps. Et ça veut dire que jusqu'à ce qu'on soit peut-être 10, 15 à investir, je vais rester majoritaire. Donc, je vais pouvoir prendre toutes les décisions moi-même. Et c'est vachement bien, parce que d'un côté, c'est moi qui connais le mieux WebAger, c'est quand même a priori moi qui sais ce que je dois faire. Mais une fois que je vais dépasser cette stade, quand il y aura suffisamment de gens qui auront investi, et qu'on va arriver, hop, je possède plus que 40% des webs, et bien là, tout d'un coup, chaque décision financière, donc chaque décision qui concerne les webs, par exemple, investir dans de la pub, investir dans le projet d'un des membres de WebAger, ou tout ce genre de trucs, et bien il faudra que ce soit voté, et il faudra qu'on se mette d'accord. Évidemment, comme j'aurais quand même 40% des votes, j'aurais une énorme influence, et je pourrais quand même vachement diriger le vote, mais ça ne veut rien dire. Bref, voilà, le Web se rapproche des 80 centimes. Là, on est à 79 centimes. Il va gentiment monter jusqu'à 1 dans le prochain mois, j'imagine. Donc, si tu es curieux, et que tu penses que tu aurais envie d'en acheter, de toute façon, tu ne peux pas en acheter beaucoup, tu peux en acheter 10, 10 par mois. C'est peut-être le bon moment maintenant, sinon, aucun souci, prends ton temps d'attendre, il n'y a aucun stress. Et puis, je me réjouis du premier projet qu'on va lancer avec d'autres membres de WebAger qui ne seront pas que moi. C'est passionnant ce qui se passe, WebAger vraiment se développe gentiment. Aussi, quand on fait nos appels hebdomataires maintenant sur la communauté, on est environ 4 à rejoindre l'appel chaque semaine maintenant. Donc, avant, j'étais un peu tout seul, maintenant, il y a des gens. Donc, ça devient vivant, et ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, et à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada